Donc une épissure, c'est l'action d'attacher deux morceaux de câbles entre eux. Donc on pourrait basiquement faire un nœud, mais ça ne marche pas. Donc il faut qu'à l'instant, qu'à l'endroit où il y a l'épissure, on ne voit pas la différence de câbles. Il faut que le câble reste comme s'il n'y avait rien du tout et que ce soit une boucle fermée. On a déroulé le câble complet pour changer ce câble-là. On a déroulé le câble complet. Après, on met une tension complète. Et là, on a mis la tension et on a retiré au maximum. Donc on va couper le câble. On va le détoronner, parce que le câble est composé de torrents. Donc on détoronne, on va couper certains torrents et on va remarier ces deux morceaux de câbles entre eux pour qu'on ne voit pas la différence entre le câble en pleine masse et puis l'endroit où on l'a attaché. Et bien là, on va rentrer les nœuds. C'est-à-dire que les nœuds, c'est au moment de la répartition, on va prendre un torrent du câble qui vient du haut et on va le remplacer par le câble qui vient du bas, le torrent du bas, si vous voulez. Donc on va enlever l'âme qui est dans le câble là, l'âme plastique. Le torrent, on l'a redressé, il est droit. On l'a habillé avec du plastique aussi pour reprendre le diamètre du corps du câble, donc le même diamètre de l'âme. Et on va le rentrer dedans. On va enlever l'âme et on va rentrer le torrent à la place. Et cette affaire d'épissure, c'est une affaire de spécialistes, parce que c'est un endroit qui doit être très précis. Le câble ne doit pas être supérieur de plus de 10% à son diamètre nominal. Tout soigner, tout soigner ce qu'on fait. Bien regarder, parce que si on laisse du mou, si on ne taperait pas, ça laisserait du mou, quand on lâcherait, il y a des torrents qui pourraient bouger et tout, c'est très important, très très important.